Bonjour à tous, voici un résumé du cours sur les équations du second degré. Alors comme on aura besoin d'utiliser les racines carrées dans ce chapitre, on va en donner la définition. Donc lorsqu'on a un réel positif, on note racine carrée de a, l'unique réel positif dont le carré est a. Dit autrement, racine carrée de a, lorsque vous le mettez au carré, ça doit donner a. Alors par exemple, racine carrée de 36 va être égale à 6. Pourquoi ? Parce que lorsque je mets 6 au carré, je trouve 36. Et 6 est supérieur ou égal à 0. Donc 6 est positif. Donc là attention, si je prends moins 6 et que je le mets au carré, ça fait également 36. Donc on pourrait penser que racine carrée de 36 est moins 6. Sauf que dans la définition, on nous dit bien que c'est l'unique réel qui est positif. Donc comme moins 6 est négatif, ce n'est pas ce nombre-là qu'il faudra prendre, mais plus 6. Cas particulier important, racine carrée de 0, c'est 0. Parce que lorsque je fais 0 au carré, ça fait bien 0. Et 0 est un réel positif. Donc dans la définition, on nous dit que le a, donc le terme qui est sous la racine, est un réel positif. Alors on peut se demander pourquoi. Et par exemple, essayer de trouver racine carrée de moins 4. Donc ça signifierait quoi ? Eh bien je cherche un réel positif dont le carré va être moins 4. Donc si j'appelle petit x la racine carrée de moins 4, donc que je cherche, il faut que x au carré me donne moins 4. Alors on voit tout de suite le problème. Comme c'est un carré, x au carré sera toujours supérieur ou égal à 0. Et donc ne sera jamais égal à moins 4. Donc cette écriture n'a pas de sens. En fait, pour être plus précis, elle n'a pas de sens dans les réels. Mais elle aura un sens dans les nombres complexes. Donc pour résumer cette diapo, lorsque vous écrivez racine carrée, le terme qui est en dessous doit toujours être supérieur ou égal à 0. Par exemple 49. Et le nombre que vous obtenez, donc ce nombre là, est lui-même un réel positif. Ça c'est par définition. Et ce réel, si je le mets au carré, il faut que ça me donne 49. Donc ici, c'est plus 7. Donc le but de ce chapitre va être de résoudre des équations du second degré, c'est-à-dire qui comportent un carré. Par exemple, 3x au carré moins 17x plus 8 égale à 0. Donc ça, ça va être une équation du second degré. Alors on va commencer par un premier théorème qui va nous expliquer comment résoudre l'équation x au carré égale à A. Donc ce théorème va se décomposer en trois morceaux. Le cas où A est strictement positif, le cas où A est nul, et le cas où A est strictement négatif. C'est un théorème, donc vous pourrez l'utiliser dans les exercices. Donc là on nous dit, si le A est strictement positif, donc le terme qui est ici à droite, alors cette équation a deux solutions qui sont données par x égale plus ou moins racine carrée de A. Donc ça c'est une écriture qui permet d'éviter d'écrire racine de A et moins racine carrée de A. Comme c'est un peu long à écrire, on préfère mettre plus ou moins racine de A. Deuxième cas, si A est égal à 0, donc l'équation va s'écrire x2 égale à 0, le théorème nous dit, il y a une unique solution qui est 0. Donc celui-là, on aurait pu le trouver tout seul, puisque x² égale à 0, ça veut dire x fois x égale à 0, et donc s'il produit vos 0, c'est que le premier est égal à 0 ou le deuxième est égal à 0. Donc dans tous les cas, x est égal à 0. Et troisième cas, lorsque A est négatif, l'équation x² égale à A n'a pas de solution réelle. Vous voyez, le mot réel a été rajouté parce qu'il existe des solutions dans les nombres complexes. Donc là, ce n'est pas ce chapitre. Donc nous, on n'aura pas de solution pour l'instant. Alors, quelques exemples. Résoudre dans R l'équation x² égale à 36. Donc si vous aviez eu cet exercice avant de connaître ce théorème, vous auriez pu le faire à la main en passant le 36 du côté gauche. x²-36 égale à 0. On reconnaît une identité remarquable, donc x-6 par x plus 6. Et on applique le théorème qui nous dit que si un produit vaut 0, c'est que le premier vaut 0, donc x vaut 6, ou alors le deuxième vaut 0, donc x vaut moins 6. Et donc on trouve que x vaut plus ou moins 6. Deuxième façon de procéder, c'est d'utiliser le théorème général qui est au-dessus, qui nous dit que si le terme est strictement positif, donc c'est le cas puisque 36 est strictement positif, l'équation x² égale à a a deux solutions, et on vous donne tout de suite les solutions. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, x égale à plus ou moins racine carrée de 36. Comme racine carrée de 36, c'est égal à 6, ça fait plus ou moins 6. Donc on retrouve bien sûr les mêmes solutions qu'à la main. Alors deuxième exemple un peu plus complexe, résoudre dans R l'équation x-2 au carré égale à 7. Donc là il faut voir qu'on peut appliquer ce théorème, on est bien de la forme un carré égale à un nombre. Donc le carré, il est là. Alors pour en être convaincu, imaginez que j'appelle grand X, la quantité petit x-2. Donc tout ça, je lui donne un nom, je l'appelle grand X. Comment s'écrit mon équation ? Ici j'ai x-2, donc ça fait grand X, au carré égale à 7. Vous voyez qu'on a bien la même chose que dans le théorème. Donc le théorème nous dit, comme 7 est strictement positif, votre équation a deux solutions qui sont plus ou moins racine carrée du nombre. Donc là, d'après le théorème, grand X va être égal à plus ou moins racine carrée de 7. Alors là vous pourriez dire, mais c'est pas ça qu'on cherchait, nous on veut pas grand X, on veut petit x. Mais on a le lien entre petit x et grand X. Donc ici on aura x-2 égale à plus ou moins racine carrée de 7. Et il suffira ensuite de passer le moins 2 de l'autre côté pour trouver le X. Donc dit plus rapidement, comme 7 est strictement positif, l'équation qui est ici a deux solutions, c'est x-2 égale à racine carrée de 7 ou alors x-2 égale à moins racine carrée de 7. Et donc là, ça permet de trouver le X, donc en passant à chaque fois le moins 2 de l'autre côté. Donc ça fait 2 plus racine carrée de 7 ou 2 moins racine carrée de 7, ce que l'on va écrire 2 plus ou moins racine carrée de 7. Donc on arrive au théorème principal de ce chapitre que vous pouvez voir comme une recette de cuisine, c'est-à-dire que vous pouvez l'appliquer sans vous poser de questions. Donc le théorème nous dit, pour résoudre une équation du second degré de la forme AX2 plus BX plus C égale à 0, ça c'est important dès maintenant de bien voir que le théorème ne peut s'appliquer que si votre équation est écrite de cette forme-là et pas autrement, avec petit A, petit B et petit C qui sont des nombres réels et petit A est différent de 0. Alors pourquoi ? Parce que si vous prenez 0 ici, ça veut dire que vous avez éliminé ce terme-là et vous voyez que ce n'est plus une équation du second degré mais du premier degré. Donc ça c'est simplement pour être sûr d'avoir une vraie équation du second degré, donc d'avoir des X2. Alors voilà, la recette ça va être de calculer ce qu'on appelle le discriminant, donc qui se note delta, et qui est égal à B au carré moins 4AC. Donc là si vous vous demandez pourquoi, c'est que vous n'êtes pas en train d'appliquer bêtement la recette. Alors évidemment il y a une explication et elle est dans le cours, vous pouvez la retrouver dans le PDF. Donc nous dans la pratique, on va tout simplement calculer B au carré moins 4AC. Cette formule-là, vous la connaîtrez par cœur parce qu'on va l'appliquer plusieurs centaines de fois pendant l'année. Ensuite, une fois qu'on aura trouvé le delta, donc le discriminant, on va regarder quel est le signe de delta. Donc là, trois possibilités. Le delta peut être strictement positif, il peut être nul, ou il peut être strictement négatif. Et dans les trois cas, le théorème nous donne le nombre de solutions de l'équation qui est là-haut. Donc lorsque le delta est strictement positif, l'équation a deux solutions qui sont données par cette formule-là, donc moins B, donc B c'est le coefficient qui est ici, plus ou moins racine carrée de delta sur 2A. Bien entendu, on va faire des exemples après. Si le delta est égal à 0, il n'y a plus qu'une seule solution qui est moins B sur 2A. En fait, c'est un cas particulier de celui-là. Si vous prenez delta égal à 0, ça fait disparaître la racine carrée, et on a bien moins B sur 2A. Et quand le discriminant est strictement négatif, l'équation n'a pas de solution réelle. Effectivement, ici, si on mettait un nombre négatif, on ne pourrait pas calculer la racine carrée. Donc vous aurez ce théorème dans le formulaire pendant les examens. Alors, premier exemple, résoudre l'équation x2 plus x moins 2 égale à 0. Il faut déjà être convaincu qu'on a bien une équation de la forme Ax2 plus Bx plus C égale à 0. Donc on va identifier le A, le B, le C. Le A, c'est le coefficient qui est devant x2. Donc j'ai combien de x2 ici ? J'en ai 1. Le B, c'est le coefficient devant x. Donc ici, j'ai 1x. De la même façon, B est égal à 1. Et C, c'est la constante. Donc la constante, c'est tout ça. Donc attention, il faut bien prendre le signe avec. Donc C est égal à moins 2. J'ai donc le petit A, le petit B, le petit C. Je suis capable de calculer le discriminant. Donc delta est égal à B au carré, c'est-à-dire 1 au carré, moins 4 fois A fois C. Donc B2 moins 4AC. Ce qui va faire 1 moins par plus par moins, donc ça fait plus. 4 fois 1 fois 2, ça fait 8. 1 plus 8, on trouve bien le 9 qui est là. Donc le discriminant vaut 9. Ensuite, on regarde, est-ce que le discriminant est strictement positif, nul ou strictement négatif ? Donc ici, il est strictement positif. Donc le théorème nous dit qu'il y a deux solutions qui sont données par cette formule. Donc x est égal à moins B, donc ça fait moins 1, plus ou moins racine carrée du discriminant, racine carrée de 9, sur 2 fois A, donc sur 2 fois 1. Comme racine carrée de 9, ça vaut 3, on va se retrouver avec moins 1 plus, vous voyez comme c'est marqué plus ou moins, il faut que je fasse une fois avec plus, une fois avec moins. Donc là, je vais commencer avec plus. Moins 1 plus 3 divisé par 2. Donc ça fait 3 moins 1, ça fait 2. 2 sur 2, ça fait 1. Donc là, c'est la solution qui est ici. Et si maintenant, je le fais avec un moins, donc moins 1 moins 3, le tout sur 2, ça fait moins 4 divisé par 2, égal à moins 2. Donc c'est la solution que vous avez ici. Donc voilà pour ce premier exemple. Deuxième exemple, résoudre l'équation x2 plus x plus 2, égal à 0. Donc le A, c'est 1. Le B, c'est 1. Et le C, c'est 2. Donc il n'y a que le C qui change ici. Le discriminant, B au carré, moins 4AC, donc ça fait 1, moins 8, donc moins 7. On a donc terminé. Le discriminant est strictement négatif. L'équation n'a donc pas de solution réelle. Alors même si le théorème est très général et fonctionnera tout le temps, attention à ne pas forcément l'appliquer systématiquement. Par exemple, on imagine qu'on nous demande de résoudre cette équation 4x2 moins 3x égale à 0. Donc là, on peut se dire que c'est une équation du second degré. Je vais appliquer le théorème, donc chercher delta, le signe de delta, etc. Sauf que là, on est quand même dans un cas particulier puisqu'il manque un des termes. On a bien le terme en carré, on a le terme en x, mais il n'y a pas la constante. Donc, est-ce qu'on peut faire autrement, c'est-à-dire se passer du théorème ? Eh bien ici, on peut factoriser par x. Si vous factorisez, donc 4x2 moins 3x, ça fait x fois 4x moins 3. Mais x fois 4x moins 3 égale à 0, c'est terminé. C'est le premier terme qui vaut 0 ou le deuxième terme qui vaut 0. Donc on a tout de suite x égale à 0 ou 4x moins 3 égale à 0, c'est-à-dire 3 quarts. Donc vous voyez ici qu'il n'y a pas eu besoin de chercher delta et ensuite d'appliquer les formules. Ceci dit, vous pouvez appliquer systématiquement le théorème. Donc ça serait d'identifier le a, le b et le c. Donc le a, ça serait 4, le terme qui est là. Le b moins 3, puisqu'il faut bien regarder le coefficient qui est devant x avec le signe. Et le c, c'est 0 puisqu'ici, il n'y a pas de constante. Comme j'ai a, b, c, je peux trouver le discriminant qui est b2 avec des parenthèses. Allez surtout pas écrire moins 3 au carré, ça c'est faux, ça, ça voudrait moins 9. Le b, c'est moins 3 avec les parenthèses. Donc b2 moins 4ac. Donc là, comme il y a un 0, ce terme-là disparaît. Moins 3 au carré, ça fait 9 qui est strictement positif. Ça veut dire qu'il y a deux solutions qui sont données par la formule moins b, je la remets ici, plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. Donc vous voyez qu'on est en train de sortir toute la machinerie alors qu'avec l'autre technique, on avait tout de suite la réponse. Donc ce qui fait 3 plus ou moins 3 sur 8. Donc si je le fais avec le moins, 3 moins 3, ça fait 0. 0 divisé par 8, ça fait 0. Et si je le fais avec le plus, 3 plus 3, 6, 6 sur 8, ça simplifie en 3 quarts. Alors vous aurez souvent des équations de ce type, par exemple, x au carré égale à 16. Donc en mettant le 16 à gauche et en voyant que c'est une identité remarquable, on a tout de suite les deux solutions x égale à 4, x égale à moins 4. Deuxième méthode, c'est qu'on utilise le premier théorème, donc je vous rappelle, qui nous explique quelles sont les solutions de x au carré égale à a et qui nous dit que lorsque le a est strictement positif, il y a deux solutions, c'est plus ou moins racine carrée du nombre. Donc ici, le théorème nous dit les solutions, c'est plus ou moins racine carrée de 16. Comme racine carrée de 16, c'est 4, on a tout de suite plus ou moins 4. Et la troisième méthode qui serait la pire ici, ça serait d'utiliser donc le théorème général, la recette générale, avec comme coefficient a égale à 1, b égale à 0 et c égale à moins 16. Alors pourquoi ? Parce que le théorème ne s'applique qu'aux équations de la forme ax2 plus bx plus c égale à 0. Là, ce n'est pas du tout écrit comme ça. Donc il faut que je passe le 16 du côté gauche, donc moins 16, égale à 0. Et écrit comme ça, maintenant on voit bien que le a, c'est 1, que le b, il n'y en a pas, donc 0. Donc là j'ai bien le 1 et le 0 et que le c, c'est moins 16. Alors vous voyez ce qu'il faudrait faire ensuite, chercher le delta, le signe de delta pour avoir les solutions. Donc ça vraiment, la méthode 3, je vous la déconseille. Voilà, vous pouvez maintenant passer aux exercices que vous trouverez dans la section système linéaire. Donc il y a un PDF avec des systèmes et l'exercice 4.1, c'est tout un tas d'équations du second degré. Et vous voyez qu'on se rapproche du CC1 puisque ici, on a déjà deux exercices tirés d'archives d'examen. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage MFP.